Le principe de réalité Le principe de réalité Le principe de réalité Imaginez qu'un être humain en réalité Il est plein de toutes petites bulles Tout autour de lui Et qui en fonction de l'expérience Vont lui donner Les ressources pour répondre à cette expérience Un petit peu comme si j'avais Je vois un petit chiot qui est malheureux J'ai l'empathie, la fraternité qui se branche D'un seul coup Le petit chiot trop mignon Tiens je vois Un homme mentir Méchant, un homme politique Et très méchant Et là j'ai colère Frustration, amertume J'ai les bulles qui se branchent en fonction de l'expérience L'expérience qu'on est en train de faire Aujourd'hui de changement énergétique Dans la spiritualité, dans la matière C'est justement la fusion de ces bulles Donc on est en train de déterminer vraiment Quel être humain on va devenir Ça c'est pas anodin C'est parce qu'on est déjà dans l'ascension spirituelle C'est-à-dire que c'est matériel Donc vous pouvez jeter à la poubelle Certains principes spirituels De style Les anges vont venir nous sauver Ou les extraterrestres viendront Non c'est pas la peine On n'a pas besoin d'eux On est très grand On va y arriver sans eux Aucun problème C'est de notre matière Donc on va s'en occuper nous-mêmes Et c'est parfait On n'a pas besoin de ça Et donc en fait ce qui va se passer C'est qu'on va fusionner toutes ces bulles en nous Ça va déterminer quel être humain on va devenir Vu qu'on est en train de changer vraiment d'orientation Avec ce grand changement qui est déjà là C'est matériel Tout simplement maintenant ça y est C'est incarné Et de manière très puissante Ça va ne faire que s'accélérer Vous allez voir que la matière Va nous rappeler qu'elle existe Et qu'elle est importante Et c'est ça ce principe de réalité Donc il va falloir qu'on choisisse Que ce soit pour tous les gens Qui sont inconscients C'est-à-dire qu'ils vont vivre leur vie Sans connaître vraiment L'énergie, etc La spiritualité en général Que ce soit pour les gens en spiritualité aussi Qui vont être justement trop dans la spiritualité Il va falloir se ramener vers la matière Parce que le principe de réalité C'est que la spiritualité N'a de sens que si elle est incarnée Donc on a besoin d'être incarné Qu'on soit conscient ou inconscient de la spiritualité De toute façon on a besoin d'incarner qui on est Et là c'est le moment Donc on va avoir toutes ces bulles Qui vont fusionner en nous Qui sont déjà en train de fusionner Ça commence déjà C'est pour ça que ça brasse pas mal On a la sensation que c'est un petit peu Le bazar à l'extérieur de nous C'est normal Les polarités sont inversées Le haut c'est le bas La droite c'est la gauche, etc C'est un petit peu le bazar Et c'est normal Puisqu'on est dans une période de transition profonde Et très très forte Qui fait qu'il faut Prendre son mal en patience Faire un petit peu Yoda Comme dirait ma femme Et puis être un petit peu Vraiment dans cette espèce d'introspection Pour choisir l'orientation qu'on veut se donner Et surtout c'est ça qui est très important En fonction de toutes ces petites bulles Qu'il y a en nous Qu'on est en train de fusionner Il faut pas Il faut pas choisir l'emporte-pièce Ça veut dire qu'il faut pas Se précipiter pour dire Mais moi de toute façon Ceci, ça c'est pas bon Machin, je choisis ça, je choisis ça Il faut prendre son temps Parce qu'il faut essayer de visualiser La personne qu'on souhaite devenir Dans l'avenir Parce que c'est ça Qui va déterminer la qualité De notre vie La qualité de notre expérience Donc en fait Il faut pas agir dans notre existence Maintenant Pendant les 5 prochains 6 prochains mois 6 prochains mois Qui vont arriver Dans la réaction Mais plutôt dans L'acceptation de ce qu'il y a devant moi La réflexion, l'introspection Et ensuite Je vois ce que je fais Mais jamais de Mais jamais de réaction spontanée Comme ça Qui vont venir Qui vont venir s'entrechoquer Les unes avec les autres Ça va foutre le bordel encore plus Vraiment Sauf si on est vraiment persuadé On a le ressenti éclatant La lumière en nous Qui nous montre quelque chose Là c'est bon Mais en règle générale Vu qu'on va être confronté vraiment A toutes ces bulles Qu'on a en nous Donc beaucoup de pards d'ombre Aussi qui vont se mettre A surgir et à sortir Parce que ce principe de réalité Il veut qu'on s'incarne Véritablement Donc en fait La terre Qui est en train d'ascensionner Nous avec L'univers avec nous Cherche des êtres Qui sont capables De prendre soin D'un domaine Qui soit plus grand Que notre corps Ou notre maison C'est à dire Des consciences plus grandes Plus étendues Et donc Pour cela On est obligé On est obligé D'aller chercher vraiment Tout ce qu'il y a en nous Même nos pards d'ombre Pour pouvoir tout fusionner Et avoir Une conscience en expansion Une conscience étendue Qui va nous permettre D'interagir avec un monde Plus vaste Vous allez voir Qu'on va découvrir des choses Sur nous La matière etc Vous allez voir Pas tout de suite Mais que ça va changer On va vraiment découvrir De nouvelles choses On est arrivé au bout De ce que la technologie Que nous connaissons Peut apporter C'est normal On est sur une fin de civilisation Cette fin de civilisation Va laisser la place A autre chose Qui va ouvrir d'autres portes Et notamment Énergétique etc Vous allez voir C'est pas par hasard Qu'on se pose plein de questions Sur comment on va faire Avec l'eau L'énergie etc C'est pas par hasard C'est que vraiment On est sur une révolution globale Et donc ce principe de réalité Nous demande D'accepter aussi Que nos pardons Elles existent Et donc il ne faut plus les cacher Il faut aussi Tolérer les pardons des autres C'est ce que j'avais déjà dit Dans ma vidéo Sur l'injustice Mais tout se recoupe Parce que c'est le temps C'est l'époque Qui veut ça On est sur une phase d'ascension Qui va nous demander A terme La réconciliation C'est à dire que Tout ce que je déteste C'est à dire Pardon moi tout simplement Tout ce que je déteste A l'extérieur de moi C'est à dire qu'en réalité Est en moi Et bien je vais avoir besoin De le tolérer Je vais avoir besoin Et surtout avec des résultats Qui nous apportent Le bonheur Et la satisfaction Voilà ce que je voulais vous dire Aujourd'hui N'hésitez pas à vous abonner A m'abonner à ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube A liker la vidéo A la partager Si ça vous a plu Ou à la commenter Je vous dis à très bientôt Sur ma chaîne